Ça y est, la saison 4 de Stranger Things est terminée, et il nous a livré son lot de réponses et de précisions en tout genre. Cela a d'ailleurs chamboulé quelques peu mes plans, ceux que j'avais en tête une fois mon bestiaire sur le Demogorgon publié. Vous comprendrez vite pourquoi, si ça n'est pas déjà fait. Toujours est-il qu'avec ce premier épisode dans l'univers de Stranger Things, j'ai été assez surpris de votre engouement, de votre envie d'en voir plus, y compris dans mes bestiaires de l'horreur. Mes incursions dans les séries télé ont été assez rares dans cette émission, et c'était assez volontaire, surtout en ce qui concerne des univers, que je considère comme très grand public et qui, à titre personnel, ne m'intéressait pas forcément au plus haut point. Mais j'avoue que, pour le personnage du jour, l'enthousiasme m'a gagné, moi aussi. Et ce pour plusieurs raisons, bonnes ou mauvaises, en tout cas personnelles, que je compte bien vous présenter dans cette vidéo. Dans tous les cas, il est temps de revenir sur le boss final de la série horrifique la plus populaire du moment, héritier de plusieurs décennies de cinéma d'horreur et de SF américain et de pop culture, et surtout de ces icônes horrifiques d'une autre époque, qui attendent toujours leur successeur, et qui surfent donc sur la nostalgie de toute une partie des spectateurs. Un avatar de nos envies de retrouver les personnages qui nous ont fait cauchemarder, et de notre désir de voir une relève prendre leur suite, en somme. Bref, trêve de bavardage et de poésie de comptoir, et place au plat de résistance. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré à Vecna, antagoniste principal de la série Stranger Things. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de donjons et dragons et le fait que son nom était attribué à l'antagoniste de stranger things aura instantanément mis la puce à l'oreille aux connaisseurs sur sa véritable puissance et importance dans tous les cas vecna a très vite réussi à conquérir le coeur des fans devenant instantanément le méchant charismatique qui manquait peut-être un petit peu à la série qui proposait jusqu'ici des monstres à l'intelligence animale ou des antagonistes qui restait littéralement dans l'ombre non c'est une certitude vecna est le plus grand ennemi que les héros de stranger things auront à affronter c'est un ennemi brutal sadique puissant terrifiant mais avant de plus creuser et de mettre en avant ses caractéristiques cauchemardesque penchons nous un petit peu sur son origin story et voyons comment il est devenu un tel monstre car oui comme dit précédemment vecna est né humain et se nommait henry krill c'était un enfant solitaire qui avait des difficultés à se faire des amis et que même sa famille avait du mal à comprendre tandis que lui les détestait purement et simplement alors qu'en 1959 ils déménageaient tous dans la petite ville de hawkins il se découvrit des facultés psychokinétique qui l'utilisa d'abord pour torturer des animaux puis pour tourmenter sa famille si son père se mit à penser qu'un démon s'en prenait à eux à cause de leur péché sa mère elle se rendit vite compte que c'était lui la source de ces événements surnaturels et contacta un spécialiste un certain docteur brainer pour qu'il emmène henry loin d'eux et le soigne bien entendu le jeune garçon était tout à fait contre cette idée et décida alors tout simplement d'éliminer toute sa famille en commençant par sa mère puis sa soeur alors qu'il s'apprêtait à achever son père à son tour celui ci peut se libérer de l'emprise de son fils croyant toujours avoir affaire au diable ou un démon mais fut accusé du meurtre de sa femme et de sa fille et envoya à l'asile où il passera le reste de son existence henry lui fut bien confié au docteur brainer conscient de sa nature et bien décidé à le contrôler puis à utiliser ses pouvoirs surpuissants après avoir développé une technologie capable d'empêcher le jeune henry d'employer ses facultés contre lui le docteur lança un programme destiné à créer en quelque sorte de nouveau henry plus facile à manipuler c'est ainsi que henry devint numéro un du programme qui verra naître 11 tel que nous la rencontrons au début de la première saison ce qui en fait en quelque sorte son grand frère henry se reconnaîtra vite en elle utilisée par le docteur brainer comme une sorte d'assistant contre sa volonté dont la véritable identité restait secrète même pour les autres enfants cobayes du programme alors qu'il est venait tourmenté par les autres gamins n'avait pas d'amis et avait du mal à développer ses capacités henry repéra son potentiel et se rapprocha d'elle pour la convaincre de s'enfuir ensemble grâce au pouvoir de la petite fille il se libéra des entraves de brainer et pris de rage élimina tous les autres gamins du programme et tandis qu'il avait prévu de s'allier à 11 avec laquelle il pensait pouvoir façonner le monde selon sa propre vision celle ci se rebella choqué par ses agissements et ses aspirations et sa nouvelle colère décupla ses pouvoirs ce qui lui permis d'envoyer henry directement dans le monde à l'envers l'upside dawn là alors que tout le monde ou presque le pensait mort disparu à jamais il explora ce nouveau monde se transforma physiquement allant jusqu'à perdre son humanité fusionna avec son nouvel environnement devint immensément plus puissant sa haine pour l'humanité s'en retrouva décuplé et il se mit à chercher sans relâche une ouverture un moyen d'impacter notre réalité notre monde d'accomplir sa vengeance et d'enfin pouvoir créer le monde dont il rêvait depuis toujours voilà en résumé les origines de vecna révélé dans les deux trois derniers épisodes sortis à ce jour et même si vous avez déjà une assez bonne idée du tableau complétons le quelque peu en nous intéressant à sa personnalité et son caractère vecna est profondément misanthrope il déteste l'humanité la méprise et ne serait pas contre sa disparition totale voire même oeuvre en ce sens il est cruel et impitoyable n'a pas la moindre empathie pour ses semblables se considère comme représentant d'une autre espèce sans aucun point commun avec les autres êtres humains et plus largement les autres êtres vivants ce qui explique en partie son détachement et même si c'est en partie du haut souci qu'il a rencontré durant son enfance sa solitude sa difficulté à nouer des liens sociaux avec d'autres camarades ou même la mauvaise image qu'il avait de ses parents on peut considérer suite à ses propres témoignages qu'il avait déjà tous ses sentiments en lui dès le départ ils ont juste été exacerbés par la suite d'événements qu'il a connu ajoutons à cela sa confrontation au docteur brainer alias papa dont il méprisait la faiblesse et les ambitions et qu'il détestait à cause du traitement qui lui a fait subir puis son combat contre eleven qu'il avait choisi pour être sa seule alliée et qu'il a finalement profondément déçu à partir de là il était certain qu'il allait rester enfermé dans sa solitude pour toujours après avoir été rejeté par la seule humaine qu'il voulait dans son camp à qui il avait accordé de l'intérêt et qu'il a envoyé dans le monde à l'envers où il était seul où il a souffert le martyr où il ne lui restait plus que ses sombres aspirations il est aussi vachement égocentrique conscient de sa puissance et fier d'être plus fort que les humains normaux qu'ils trouvent faibles et insignifiants et a donc tendance à sous-estimer ses adversaires dont eleven elle même lors de leur premier affrontement mais encore plus ses amis les adolescents de hawkins qu'ils considéraient comme des insectes qu'ils pourraient balayer d'un simple claquement de doigts grave erreur bien sûr son objectif n'est donc ni plus ni moins que de revenir dans notre monde de le détruire et de le refaçonner selon sa propre vision qui ne laisse guère de place à l'humanité mais pour y arriver il est bien sûr doté de plusieurs pouvoirs des plus effrayant pour l'aider dans sa tâche la première chose à savoir concernant avec na et selon moi la plus importante c'est qu'il ne se contente pas de tuer ses victimes il les consume les dévore leur prend tout ce qu'elles ont les assimilent en quelque sorte et cela lui permet de devenir chaque fois plus puissant encore alors qu'on croyait au départ qu'il était une sorte de général du mine flayer le flash leur mental antagoniste des saisons 2 et 3 il apparaît qu'en fait c'est l'inverse et que c'est lui qui le contrôlait voire simplement comme semblait le comprendre will que c'était simplement lui le mine flayer lui le cerveau derrière les agissements de ce qui semble être de l'énergie maléfique pure mais je m'égare vekna est en quelque sorte connecté au monde à l'envers via des sortes de lianes et est donc relié à toutes les créatures de cette dimension et de la même façon il cherche à se connecter à ses victimes il crée un lien psychique avec elle parvient à lire en elle les comprendre ressortir leur plus grande peur leur plus grand regret et à les retourner contre elle il est alors capable d'infiltrer leur esprit de les capturer dans une sorte de monde des rêves dans lesquels il a d'immenses pouvoirs et de leur proposer toutes sortes d'illusions dans le but de les terrifiés de les avoir à sa merci ce don lui permet surtout de s'en prendre à des victimes qui se trouvent dans le monde réel et même si ça n'est pas totalement expliqué on peut avancer que cette faculté est un mélange de celles que le main flayer pouvait présenter et celle de 11 qu'elle utilise pour observer les gens à distance mais même si tout cela est extraordinaire il est avant tout détenteur de pouvoir télékinétique super puissant capable de manipuler la matière par la seule force de la pensée et de projeter des objets sur des adversaires par exemple ou alors de les faire léviter et de les massacrer de façon horrible et presque rituel ensuite comme les autres créatures du monde à l'envers il dispose de capacités physiques particulières et notamment une vitesse de guérison hautement supérieure à la normale et une grande résistance aux conditions difficiles inhérentes à l'upside on tel que des toxines qui flottent dans les airs ou les autres bestioles hostiles auxquelles il semble maintenant relié et donc totalement immunisé tout cela enfin adversaire définitivement difficile à affronter comme nos héros vont constater mais heureusement il a quelques failles que nous pouvons exploiter pour essayer de le vaincre comme nous l'avons vu avec le père de vecna la musique peut permettre de se sortir des illusions du monstre et donc d'échapper à son emprise car oui lorsque vous êtes sous l'influence de henry un morceau de musique et plus particulièrement un morceau qui plaît à la victime ça aura plus de chances de fonctionner permet de reprendre ses esprits et de trouver une sortie pour fuir le funeste sort que ce meurtrier réserve à ses victimes sinon les plus grandes faiblesses de vecna sont ses faiblesses littérales c'est con à dire mais s'il se dépasse trop puise trop d'énergie en lui il peut frôler la mort comme ce fut le cas lorsqu'il était enfant et maîtriser mal ses pouvoirs même s'il est beaucoup plus puissant une fois adulte il n'est pas à l'abri d'un jour à nouveau trop en faire ou alors il faut combattre le feu par le feu et le mettre face à un adversaire au pouvoir similaire mais encore plus puissant à l'image de eleven qui finit par le surpasser par deux fois si je résume grossièrement mais bien sûr il y a des raisons plus subtiles si on veut qui explique pourquoi il est venu arrive à surpasser vecna alors que sur le papier il a l'air beaucoup plus puissant il est venu avec nas sont comme henry le pensait très similaires à la base deux enfants rejetés par les autres qui ont souffert de leurs différences qui se sont à divers moments sentis à part du reste de l'humanité condamné à être seul et incompris à tout jamais la différence réside dans la façon dont ils vont chacun réagir à ce postulat si il est venu à rencontrer des amis qui lui ont fait changer d'avis une nouvelle famille qui la voyait telle qu'elle était qui l'ont aimé henry s'est enfermé dans cet état d'esprit dans sa haine dans le rejet des autres là où il est venu essayé de se faire accepter chercher justement à fuir cette implacable solitude alors bien sûr il est venu aussi va parfois puiser de la force dans sa colère mais c'est une colère qui découle par exemple de l'injustice ou pour protéger ce qu'elle aime ou qu'elle considère comme ses amis sa famille à l'image des autres enfants du programme dont elle est victime ou bas des habitants de hawkins quand ils sont en danger à l'inverse celle de henry provient du mépris qu'il éprouve pour les humains de la supériorité qu'il ressent à leur égard et de ses envies de transformer le monde qui l'entoure pour le conformer à ses codes et malgré ça l'un des points les plus intéressants de cette quatrième saison de stranger things reste le lien qui existe entre eleven et vecna qui sont en quelque sorte les deux faces d'une même pièce déjà c'est en quelque sorte la jeune fille qui a créé le monstre que henry est devenu en l'envoyant sans le savoir dans le monde à l'envers mais c'est aussi à l'inverse vecna qui a permis à eleven de trouver sa voie puisqu'il représente ce qu'elle aurait pu devenir si elle avait succombé à ses sombres sentiments lui donnant même si elle ne s'en rendait pas compte une sorte de modèle à fuir à tout prix un chemin qu'elle ne devait pas suivre et dès le départ henry voyait quelque chose en eleven qui lui rappelait lui mais souhaitait qu'elle le rejoigne qu'elle devienne comme lui créant sans le savoir celle qui deviendrait sa pire ennemie le plus grand danger pour ses sombres dessins c'est ça que je trouve intéressant la façon dont ils se sont mutuellement influencés et dont ils ont grandi de façon complètement opposé l'un à l'autre parlons aussi en quelques mots de l'influence que papa le docteur brainer a exercé sur eux il les a maltraité les a utilisé à essayer de s'approprier leur pouvoir envier leur puissance et oui il n'a fait qu'augmenter la haine et la fureur de henry et a contribué à le transformer en monstre indirectement mais il est venu qui voulait une famille qui voulait être aimé a réagi différemment elle a aussi détesté brainer pour ce qu'il a fait à ses frères et soeurs cobaye de son affame programme y compris ce qu'il a fait à henry mais elle a su le transformer en force en restant dans la recherche de l'amour et s'en sombrer dans la haine c'est beau ce que je dis vous ne trouvez pas mais bien sûr si on creuse un tout petit peu le concept même de vecna va plus loin que celui de simple antagoniste de série comme l'entièreté de stranger things il résonne comme un écho de créatures fictives qui l'ont précédé de films ou d'éléments de culture pop qui ont existé auparavant et auxquels la série aime rendre hommage et si on devait retenir qu'un seul mentor qu'une seule inspiration comment ignorer le fait que vecna est bien entendu le fils spirituel de freddy krueger ça m'est apparu comme une évidence déjà pour le plus banal mettons en avant son physique sa voix même si on n'est pas du tout devant une copie du légendaire croque mitaine au visage brûlé il y a des caractéristiques chez vecna qui nous y font irrémédiablement penser il ressemble à une sorte de mort vivant dont la peau et les tissus auraient fondu rappelant ainsi l'apparence de krueger d'une certaine façon et il a également cette voix profonde même s'il parle plus lentement et sans faire de blague qui nous rappelle celle de freddy mais là c'est insignifiant voyons plutôt le monde dans lequel il enferme ses victimes et cherche à les atteindre une sorte de dimension créée dans l'esprit de ses victimes et qui ressemble fortement au monde des rêves dans lequel freddy assassine et possède tous les pouvoirs et même en dehors de ça la façon dont les victimes de vecna meurt dans le monde réel rappelle certains meurtres de freddy notamment celui de tina toujours légendaire aujourd'hui près de 40 ans plus tard impossible de passer à côté ajoutons à cela la référence directe qui est faite à freddy à travers des lignes de dialogue de dustin qui en parle à un moment avant de rassurer tout le monde en leur disant ne vous inquiétez pas c'est juste un film et puis je sais que vous l'attendez et bien sûr je vais le mentionner le comédien qui joue victor krill le père de vecna enfermé dans un asile depuis la mort de sa femme et de sa fille celui qui donne les premières informations importantes à nos héros n'est autre que le mythique robert england acteur entre autres du tout aussi légendaire freddy kruger donc on a délibérément demandé à robert england de jouer le père de ce nouvel antagoniste qui semble inspiré de celui que lui a campi au cinéma pendant plusieurs décennies si ça ce n'est pas une façon claire et précise de nous dire que oui vecna est bien l'héritier le fils spirituel de freddy kruger tout comme stranger things est de façon évidente héritière des productions en bling des années 80 90 des écrits de stephen king ou de lovecraft de séries comme x files et de tout un tas d'autres productions passées ou d'éléments passés depuis dans la culture populaire je ne suis pas un grand fan des oeuvres qui sortent de façon aussi éhonté sur la nostalgie des gens qui proposent autant de fans de service car oui la présence de robert england par exemple c'est avant tout du fanservice mais je dois être honnête sur ce point j'ai cédé j'ai succombé l'espace de quelques épisodes je suis redevenu l'enfant que j'étais quand j'ai rencontré freddy kruger pour la première fois à travers mon écran j'ai eu l'impression de retrouver un ami perdu depuis longtemps des sensations qui m'avaient manqué alors j'ai perdu mon esprit critique l'espace d'un instant et je me suis laissé aller à apprécier comme un enfant cet antagoniste auquel j'étais obligé de rendre hommage à ma manière et mon petit niveau dans mon bestiaire de l'horreur merci vecna j'ai hâte de te retrouver pour la dernière saison de stranger things et qui sait peut-être que je ferai une suite à cet épisode pour toutes ces raisons vecna est devenu réel alors si vous commencez à saigner du nez sans raison à entendre les gongs d'une vieille horloge de grand-père que votre culpabilité pour des événements passés se met à vous jouer des tours prenez garde vous faites peut-être partie du plan de vecna pour détruire le monde et voilà c'est déjà la fin de ce bestiaire de l'horreur consacré avec na antagoniste principal de la série stranger things il y a à peine un mois je ne pensais même pas le faire mais j'y ai finalement pris beaucoup de plaisir j'espère que vous en aurez aussi eu à me suivre merci encore à frickson d'avoir sponsorisé la vidéo et encore une fois vous retrouverez tous les liens en description puis dans tous les cas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là surtout n'oubliez pas si vous avez peur c'est que vous êtes toujours en vie merci C'est parti !